... C'est le premier vice-président du Sénat, le sénateur Roger Carucci. ... A ces côtés, et dans les Hauts-de-Seine, il y a eu des grands noms à la tête de votre département. Il y a eu Charles Pasquois, il y a eu Nicolas Sarkozy, il y a eu Patrick de Védiant, et aujourd'hui, vous avez Georges Cipréti, que vous pouvez applaudir. ... Également, parce que c'est une réunion organisée par les Républicains, on va saluer votre secrétaire départementale, Mme Marie-Douard Chiliman, que je vous demande d'applaudir. ... Vous avez également des maires ici présents, Mme Agnès Pottier-Dumas, la maire de... Vous avez également des maires ici présents, quelqu'un qui compte beaucoup dans l'équipe de Valérie Pécresse. Vous le connaissez dans les Hauts-de-Seine. C'est quelqu'un qui est allé à la conquête d'une Covid en 2014, qui était réputé imprenable. Et il l'a gagné. Il a fait tomber son canton. Et puis, depuis de longues années, il est aux côtés de Valérie, et ça a été son directeur de campagne pendant les élections régionales. Et aujourd'hui, il est directeur adjoint de sa campagne pour cette présidentielle. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour le maire de Clamart et le premier vice-présentard. Vous avez également des conseillers départementaux présents. Vous pouvez applaudir David-Xavier Ouai, c'est ici présent, et merci de l'avoir. Vous avez Yves-François, c'est ici d'avoir ce concours. Tout à l'heure, je vous ai cité Marie-Douard Schleman, mais vous avez également d'autres conseillers régionaux et conseillères régionales. Vous avez Marion Jacob. Vous avez David-Davier. Et vous pouvez l'applaudir. Et puis, j'ai fait du coup pour lui dans le dispositif de Valérie Pécresse et qui fait une réalité l'économie circulaire, et puis qui s'occupe aussi de la région Amis les animaux et qui est une élue très investie à Levallois. Je vous demande vraiment de faire un tonnerre d'applaudissements pour Sophie Deschamps. Alors, pour faire vous avoir présenté l'ensemble des élus, également je tiens à saluer tous les conseillers municipaux, adjoints au maire, et tous ceux qui s'investissent au quotidien. Je sais également qu'il y a énormément de responsables de différents secteurs qui soutiennent Valérie depuis très longtemps. Donc vraiment, merci à tous d'être présents. Ce soir, nous serons accompagnés également, et vous avez pu l'avoir dans nos différents meetings des régionales et présidentielles, notre DJ Nathalika, qui n'a pas le plan de grâce, et qui arrive de signer la parole à deux locaux d'ici de Neuilly-sur-Seine. Au moment où Valérie va arriver dans cette salle, vraiment, mettez de l'énergie parce qu'encore une fois, vous êtes plus de 400 ce soir. On doit démontrer que la Dicile à droite de Neuilly-sur-Seine est plus vivante que jamais, et vous pouvez le démontrer en participant activement à son team. Et donc, je vous ai parlé des locaux d'ici de Neuilly-sur-Seine, et la première personne qui va faire un petit discours avant l'arrivée du maire de Neuilly-sur-Seine, de Brice Hortefeux, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy et de Valérie Pécresse. J'aimerais qu'on accueille un député européen, le délégué de la circonscription aussi de Neuilly-sur-Seine, plutôt quelqu'un qui est très investi aux côtés de Valérie, notamment parce que ça a été son directeur de la communication pendant les élections régionales, et puis aujourd'hui également, pour l'élection présidentielle, votre député européen délégué de circonscription. Merci de faire un délai d'applaudissements. Un jour compliqué ! Merci de faire un délai de la classe. Dans quelques deux ans, nous allons accueillir celles qui, le 24 avril prochain, va devenir la prochaine présidente de la République. Valérie Pécresse. Bon, mes chers amis, je n'ai pas vu de vous dire ce soir que Valérie est une excellente présidente de région. Ici à Neuilly, ici dans les Hauts-de-Seine, cher Georges, cher Roger, cher Denis, cher Jean-Didier, cher Agnès, cher tous Vous êtes mieux placés que quiconque pour le mesurer au quotidien Ce que je suis venu vous dire en revanche ce soir, c'est que Valérie Pécresse a la capacité à présider la République française Et d'une femme, alors je sais bien qu'être une femme, et c'est un homme qui vous le dit, n'est pas un projet de société Quand même, quand même, après les 25 hommes successifs que la République nous a donnés pour présider sa destinée J'estime aussi que la droite rentrerait dans l'histoire en hissant une femme à l'Elysée, le 24 avril C'est une femme, elle a tenu neuf mois face à la rue pour mettre en place la décisive réforme de l'autonomie des universités Sous l'autorité de Nicolas Sarkozy et de François Fillon Elle a innové en créant la première, la charte de la laïcité en Ile-de-France C'est-à-dire plus un euro d'argent public pour toutes les associations qui dépassent les bornes de la République Et puis elle a tenu aussi face à un défenseur des droits nommé par le gouvernement Lorsqu'elle a voulu interdire le port du Burkini dans les îles de loisirs franciliennes Parce que, vous le savez, derrière ce vêtement de bain intégral se cache en fait un défi lancé au mode de vie français Alors, femme d'ordre, elle est aussi une femme de droite et une femme de conviction Elle a eu le courage par exemple, et pas grand monde ne le sait véritablement De relancer à ce coussin de sécurité en démissionnant de la haute fonction publique Et puis surtout, et vous en êtes les témoins privilégiés Elle a fait basculer en 2015 une région, l'Ile-de-France, jugée imprenable Citadelle considérée comme inexpugnable Après 17 ans de socialisme, 17 ans de Jean-Paul Huchon Parce que certains lui reprocheraient de ne pas avoir payé sa cotisation pendant 2 ans Et de s'être mis à l'écart de notre formation politique Et bien je vais vous le dire, ma conviction est profonde C'est que la meilleure manière d'être fidèle, c'est de faire gagner son camp La meilleure manière d'être fidèle, ce n'est pas de payer rubis sur l'ongle chaque année sa cotisation annuelle Même si évidemment c'est mieux, la meilleure manière d'être fidèle, c'est de faire basculer une région La première région de France et d'Europe, du socialisme à la droite républicaine Est-ce que, je vais vous laisser conclure ? Ce congrès des Républicains, et nous avons tous été au palais des congrès d'Issyl et Molino aujourd'hui pour le voir Ce congrès des Républicains se passe bien, c'est un match amical Ça va se passer, même s'il va évidemment falloir sélectionner un ou une numéro 1, j'espère une Ça va se passer un peu comme ça se passait sous le regretté Jacques Martin, ne y ait un célèbre A l'école des fans, où en réalité à la fin tout le monde aura gagné Mais n'oubliez pas une chose, c'est que le 4 décembre, les vraies difficultés commencent Le 4 décembre, nous allons devoir ferrailler, batailler, et ce durant plusieurs mois Contre d'un côté un président de la République encore jeune et qui est une cible particulièrement mobile Et une extrême droite vigoureuse qui se paye le zénith, faut d'y être à ce stade Et donc, pour l'emporter l'année prochaine, il va falloir quelqu'un qui ait une capacité d'entraînement Qui est une force de conviction, qui est une volonté de faire, mon cher Jean-Divier Et je suis convaincu que Valérie Pécresse est la personne qu'il nous faut Parce qu'elle ne se laisse jamais impressionner Elle sait résister face à la rue Elle n'aura pas la main qui tremble Elle a fait gagner les deux France Et j'en suis convaincu, cher Geoffrey, demain, elle fera gagner la France Je vous remercie Et moi j'ai l'espoir, vous pouvez apprendre, Jean-Divier Et ensuite, après ce premier discours, je vous demande de vous lever Et d'accueillir dans cette salle, sous un tonnerre d'applaudissements Le maire de Lénie-sur-Seine, Pris-Sort-deux-deux Et puis surtout, notre convainc, madame Valérie Lénie-Lénie Pris-Sort-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux Applaudissements. 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 Bonsoir, chers amis. Quel plaisir de vous voir aussi nombreux. Aussi nombreux, un samedi soir, ça fait chaud au cœur. J'ai le très grand plaisir et le très grand honneur de vous avoir à nos côtés, ici, dans ma circonscription, à la 6e circonscription des Hôtels, ici à Neuilly, où vous êtes et vous serez toujours les bienvenus, bien sûr, n'est-ce pas, monsieur le maire de Neuilly, mais j'ai surtout l'immense plaisir et l'immense honneur d'accueillir, ce soir, à Neuilly, cette ville qu'elle connaît, qu'elle aime et qu'il aime beaucoup, Valérie Pécresse. C'est vraiment un très grand plaisir de pouvoir accueillir. Merci, Valérie. Tout juste quelques mots, parce que vous avez l'intention d'entendre les interventions des uns des autres, mais surtout d'écouter, d'entendre, de vibrer au son de la voix de Valérie et en entendant ses propositions et son projet pour la France. Le fait que vous soyez si nombreux ce soir, si enthousiastes, dans cette réunion, comme dans d'autres réunions ailleurs en ville de France, comme partout en France, à l'occasion du déroulement de cette campagne interne, de ce congrès des républicains, montre bien que la droite républicaine est là et bien là. On a voulu nous enterrer, on nous a donné pour mort, on a voulu nous disperser, nous fragmenter, nous disséminer façon puzzle. Nous sommes là et bien là, et nous sommes là pour porter l'alternance à l'actuel pouvoir macronien. Les valeurs d'autorité, les valeurs d'ordre, les valeurs de travail et de mérite, de responsabilité et de liberté n'ont jamais été autant espérées, attendues par le compatriote. Nous avons cette responsabilité immense, immense, et nous en sommes tous, les uns et les autres, persuadés, quelles que soient les sensibilités, les préférences, les infinités personnelles qui peuvent nous porter à soutenir tel ou tel, persuadés, cette responsabilité historique à notre famille politique, c'est celle d'opérer le redressement de la France, la réparation de notre pays, le sursaut républicain dont nous avons tant besoin. Merci de votre présence, et encore une fois, Valérie, un grand, grand bravo pour qu'on parle. Merci de votre présence, je suis très heureuse de pouvoir également saluer mon amie, de vous faire contrer lesquels j'ai tant et tant de cheminées, avec lesquels j'ai tant et tant de souvenirs. Merci chers amis, merci de votre présence, très bonne soirée à vous. Merci Constance. Vous donnez un plaisir de votre député, on a une question de suivi, et qui accueille à toutes les paroles de votre député. C'est au tour de votre maire, monsieur Jean-Pyceau, Franck-Montain, que vous pouvez vous accueillir. Merci chers amis, merci à tous les élus, très nombreux, des Hauts-de-Seine en particulier, qui sont présents ce soir pour marquer leur amitié, envoyer un message, envoyer un signal, dans ce parcours politique, dans ce débat politique qui s'amorce. Heureux d'accueillir Briceur Tefeu, qui a quelques attaches à Neuilly, quelques racines, et un attachement particulier à notre ville, et puis surtout très heureux d'accueillir Valérie Pécresse, très heureux chers Valérie de t'accueillir, je sais que toi aussi, tu as un attachement particulier à cette ville de Neuilly, et je vois que le signal d'amitié qui est envoyé ce soir par la densité de cette salle et son enthousiasme et la hauteur de l'attachement qui t'est dévolu. Voilà, moi je vais dire juste quelques mots pour, d'abord, partager avec vous la vision de l'extérieur qu'on peut avoir de cette pré-campagne, de cette primaire, une vision qui est cohérente, mais qui montre chez chaque candidat à la fois du respect, de la détermination et de l'audace. Et je crois que ce dont on a besoin pour aborder les élections présidentielles avec une droite qui soit en situation, de pouvoir gagner, et j'y crois, et on est nombreux à pouvoir y croire aujourd'hui, elle est marquée par à la fois ce respect, cette cohérence, cette audace, une forte détermination, et je suis convaincu, comme beaucoup d'entre vous, que cette pré-campagne, appelons-l'en ainsi, va marquer, va mobiliser les troupes, diversifier aussi les horizons de ceux qui vont s'impliquer dans cette campagne et nous promettre, je l'espère, la victoire dans quelques mois. Et enfin, je voudrais terminer par un élément d'actualité. Il y a eu cette semaine l'élection d'un nouveau président de l'Association des maires de France, et je crois qu'avec les élus qui sont présents, les maires qui sont présents, cher Valérie, on a besoin d'engagement fort pour enfin libérer ces collectivités locales que tu connais bien, puisque tu présides cette grande et belle région d'Île-de-France. On n'en peut plus de cette verticalité, on n'en peut plus de cette centralisation, on n'en peut plus de ces zoukaves, de ces normes, de cette complexité fiscale qui fait que le brouillard est de plus en plus épais pour aller vers une France qui s'exprime, qui respire par ses territoires. Et on oublie trop souvent que c'est l'attente et peut-être l'aspiration des Français de pouvoir vivre là où ils rêvent de vivre. Faisons de la politique autre chose qu'un système paramétrique, où on parle de taux, où on parle de montant, où on parle de déficit, où on parle de pourcentage. Faisons de la politique, et je sais que tu sais le faire dans ce sens-là, une politique de confiance qui parte des aspirations spontanées des Français, tout simplement de vivre heureux. C'est la raison d'être de nos engagements. Merci à tous et très heureux de vous faire venir. Merci à tous. Vous pouvez m'en tenir la parole, maire de Lénie-sur-Seine, et je vous souhaite très longtemps. Après la prise de parole, maire de la commune de Lénie-sur-Seine, nous allons céder la parole maintenant à quelqu'un qui a beaucoup compté pour le président Nicolas Sarkozy. Pendant des années, il a été à ses côtés, et puis surtout, ça a été un homme d'État, parce qu'il a été ministre, ministre en charge des collectivités, ministre en charge des affaires sociales, de l'immigration et de l'identité nationale, et surtout, ministre de l'Intérieur. Il a prouvé qu'on pouvait faire mieux avec moins, et que sous le mandat de Nicolas Sarkozy, il y avait des vrais résultats. Alors, mesdames et messieurs, merci d'accueillir comme il se doit, M. Brice Ortepeu. Je vais essayer d'être aussi bref que le maire de Neuilly. Simplement, Geoffroy m'a proposé, et avec la main de Valérie, de venir participer quelques instants à votre rencontre. Alors, je suis trois fois heureux. Je suis heureux parce qu'effectivement, beaucoup de liens me rattachent à Neuilly, où je suis né, où j'ai vécu, où j'ai grandi, et où surtout, j'ai en mémoire une soirée. Une soirée à laquelle quelques-uns d'entre vous étaient présents, en tout cas à Roger, je ne sais pas si Georges y était. C'est la soirée du 29 avril 1983, où Nicolas Sarkozy, un peu à la surprise générale, a été élu maire de Neuilly. J'ai toujours là, et c'est une aventure collective enthousiasmante, mobilisatrice, faite de fidélité, faite d'amitié, et qui naturellement vous marque pour une vie et jusqu'à votre mort. Et puis, je suis heureux aussi pour une raison simple, c'est qu'au-delà de ce que je viens de citer, c'est d'être aux côtés de Geoffroy Didier, qui a été mon collaborateur, qui a travaillé avec moi, auquel je dois beaucoup, qui est déjà sur une route, et je vous garantis que la route le conduira loin, au-delà sans doute du Parlement européen auquel il siège avec moi aujourd'hui. Et puis, bien sûr, notre député, Constance, que je retrouve avec plaisir. Je réfléchissais, Constance, je crois que j'étais venu en 2017 pour ta campagne, et j'étais venu te soutenir, et ta campagne a été victorieuse. Je ne fais pas de lien direct, mais néanmoins, ça donne une indication qui, je pense, est positive pour cette soirée. Et puis, surtout, je suis heureux de me retrouver, j'allais dire, une fois de plus, Valérie, je ne pense pas qu'on jase quand même à ce point-là, mais qu'on se retrouve une fois de plus pour cette campagne. Nous étions dans ma région, qui est aussi ma deuxième racine, l'Auvergne, et nous étions ensemble à Clermont-Ferrand, nous étions ensemble la semaine dernière à Montluçon, dans différents endroits, et Valérie sera à Rouen, sera à Lyon, dans les jours qui viennent. Je vous dis simplement pourquoi. Moi, j'ai choisi Valérie. Il y a des tas de personnalités très bien qui sont candidats. Michel Barbier, Eric Ciotti, Philippe Jouvin, voisins, et d'autres que j'aime moins. Et je fais ce choix parce que, Valérie, vous le savez, je le lis, je le constate, vous le partagez. Monsieur le maire, vous l'allez à... Madame Valérie, j'écoutais Geoffroy derrière la porte, parce que j'étais aussi un peu ému, j'entends faire son intervention publique parce que c'est pas si souhaitable. Et Valérie, elle est tout à la fois tenace, elle est coriace et elle est efficace. Geoffroy l'a dit, elle est tenace. Moi, je fais partie de ceux qui ont été épatés par son succès face à un des barons, Roger, un des grands barons du régime précédent, quand elle a battu le quatrième personnage de l'État qui est le président de l'Assemblée nationale. C'était pas écrit, c'était pas gravé, c'était sans doute pas imaginé au début, et elle arrivait, elle a gagné. C'est là aussi, ainsi de suite. Et puis, on se niche aussi dans les détails, mais les détails sont parfois tellement révélateurs. Vous avez évoqué aussi la nécessité d'alléger les normes, la pression, les contingences administratives, et ainsi de suite. Et Valérie s'est engagée, dans un combat auquel, comme ancien ministre de l'Intérieur et d'Éculte, auquel je suis naturellement sensible, c'est quand elle a décidé d'interdire le Burkini dans un certain nombre, je sais plus comment tu appelles ça, mais enfin, c'est des espaces de loisirs. Bien sûr que c'était important, mais surtout, elle s'est heurtée à l'hostilité de tout un système de pensée unique s'appuyant sur des normes et des règles. Et elle n'a pas cédé. Et face aux défis qui sont ceux de notre pays, eh bien, il faut avoir quelqu'un à sa tête qui ne cède jamais. Et puis enfin, elle est efficace. Là aussi, je parle devant des élus qui ont suivi cela, mais je l'avais observé avec beaucoup d'attention et d'admiration, je vous le dis très sincèrement, quand elle a eu à mener, sous l'autorité Nicolas Sarkozy et François Fillon, Valérie l'a rappelé d'ailleurs encore hier, je crois, c'est sur RTL, que je t'ai écouté, quand elle a eu à mener la très difficile réforme des universités. Vous savez, rien n'est plus sensible que le milieu étudiant. C'est éruptif. Et Roger, qui a très, 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 très longtemps été responsable d'un syndicat de jeunes, c'est-à-dire, il a sa tête, c'est un peu de l'autre, sait combien c'est sensible. Et donc, elle a mené cette réforme, il fallait là aussi beaucoup de ténacité et beaucoup de courage parce qu'elle a eu des assistances comme les vôtres, mais des assistances aussi non heureuses que les vôtres, mais des assistances qui avaient tendance à siffler un peu parce qu'ils voyaient que ce qui se dessinait n'allait pas dans leur sens. Et donc, pour tout ça, je vous le dis, M. le maire, ça me renvoie à un précepte qui était celui de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était maire de Noël. Et j'imagine que ce précepte, vous l'avez totalement poursuivi. Il avait une formule, il disait que l'horloge de la mairie et celle de l'église Saint-Pierre devaient toujours sonner à la même heure. Eh bien, c'est un peu cela parce que je vais vous citer de ce fait Saint-Luc qui a écrit que tout est possible pour peu que l'on croie. Eh bien, moi, je crois aux chances de Valérie et je crois surtout que la France a la chance de pouvoir compter sur Valérie. Merci. Applaudissements Ce soir, vous êtes plus de sanctions à faire des comportements jusqu'à la plus de seules. Ce qui prend une chose, c'est que lui, on vient d'une terre d'énergie et une terre qui donne de droite et surtout une terre qui donne des présidents de la République. Et ce soir, vous êtes ici présents pour envoyer un message c'est que Valérie peut être la prochaine présidente de la République. Alors, sur ces mots, je vous demande d'accueillir comme il se doit la prochaine présidente de la République de la famille des classes. Applaudissements 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 Merci Neuilly, merci chers amis. Alors, moi aussi, je suis très heureuse de pouvoir saluer ce soir Jean-Christophe Romantin, le maire de Neuilly, saluer aussi Constance Le Gris, député de Neuilly, et puis faire un salut tout particulier à Geoffroy Didier. Geoffroy Didier, vous savez, député européen, député européen, mais il est surtout aujourd'hui le responsable de la communication de ma campagne présidentielle. Et Geoffroy, nous avons mené pas mal de combats ensemble, et notamment celui dont tu as parlé, cher Brice, le premier combat victorieux, celui de 2015, contre Claude Barthelonne, qui a évité que la région Île-de-France ne tombe aux mains des socialistes, certes, mais surtout aux mains d'une gauche qui avait perdu sa boussole républicaine et qui se permettait de racialiser une campagne pour pouvoir gagner. Et vous savez que Claude Barthelonne, certes, était drapé dans les habits du quatrième personnage de l'État, mais c'était aussi le patron de la Seine-Saint-Denis, un département dont il avait fait malheureusement une terre brûlée à comparer avec le formidable succès des Hauts-de-Seine. Il faut savoir qu'au démarrage, la ceinture rouge était entièrement rouge. Et puis à un moment donné, il y a eu la partition du département de la Seine en trois, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et Hauts-de-Seine. Et le département des Hauts-de-Seine a été gagné, si je ne m'abuse, à une voix, une voix de majorité. Ah pardon ! Avec le doyen d'âge, avec le doyen d'âge. Alors vous imaginez ce à quoi vous avez échappé. Vous pourriez habiter dans une petite Seine-Saint-Denis. Eh bien non ! Ce département a été formidablement bien géré. Il a été formidablement bien géré par ses présidents successifs, notamment Charles Pasqua qui a organisé la reconquête une par une des villes communistes des Hauts-de-Seine. L'un des artisans de cette victoire, ensuite il y a eu Patrick de Védure, bien sûr, Nicolas Sarkozy, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a Georges Sifredi, Georges qui a repris la ville de Châterie-Malardy qui est aujourd'hui prédile le département de Roussain. Nous avons aussi parmi nous l'inamovible sénateur. Roger Carucci est le premier vice-président du Sénat et là aussi un de mes relais très puissants et très solides dans cette chambre haute qui tient elle porte bien son nom la chambre haute elle tient la trajet haute à Emmanuel Macron quand il essaye de porter les projets qui portent atteinte à la République et aux libertés locales parce qu'il ne veut vous l'avez bien compris que voir qu'une seule ligne Nicolas Sarkozy disait des petits pois dans une boîte et bien oui pardon Emmanuel Macron je sors de 6 heures de Conseil National des Républicains donc il faudra pardonner un petit peu si de temps en temps je bute sur les mots mais donc Nicolas Sarkozy disait des petits pois dans une boîte et bien c'est ce que veut Emmanuel Macron il veut des élus locaux qui soient des petits pois dans une boîte et nous lui avons infligé cette semaine un formidable camouflet avec l'élection de David Lysnard à la tête de l'association des maires de France le maire au public 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 c'est le ciment de la France alors merci Roger de représenter ce soir ici la chambre haute et le Sénat qui tient qui tient ferme sur les piliers de la République alors je voudrais saluer aussi tous les maires qui sont présents tous les conseillers régionaux tous les conseillers départementaux qui sont là et une mairesse qui vient de vraiment pas loin et qu'on salue tout particulièrement parce que sa victoire nous a rempli de bonheur et c'était pas simple elle avait la République en marche face à elle c'est Agnès Cotier-Dumas la chambre haute et la chambre haute yes oui et puis je vois qu'il y a aussi des Agnès-Rois je vois qu'il y a aussi des Meudonnés je vois qu'il y a aussi des Clamartois je vois que tout le monde avec son ami leur t-shirt je crois qu'ils sont tous là des des c'est un j'arrive d'ici les moulinots donc bonjour sur elle bonjour sur elle si on a des surénois on doit avoir des habitants de Putot de Montrouge pas très loin de Damaris et de Garges bon et de Vaucros on va tout le monde est là tout le monde est là quand les meilleurs alors je voudrais aussi vous dire à quel point je suis touchée qu'un grand Neuillien un Neuillien d'honneur et fait aujourd'hui le déplacement parce qu'il était aussi au Conseil National des Républicains c'est un samedi et il est venu quand même il est venu pour nous apporter un soutien qui est extrêmement précieux parce qu'évidemment c'est une caution sarkoziste alors il a emmené avec lui Pierre Charon il a emmené avec lui Frédéric Péchenard donc j'ai effectivement auprès de moi des personnalités qui ont l'expérience et l'autorité et ce qui est très important c'est que Brice il a toute une série de cordes à son arc il est à la fois un élu de l'urbain quelqu'un qui connait par coeur les sujets d'autorité les sujets régaliens les sujets de sécurité qui sont tellement importants dans cette future campagne présidentielle tant nous vivons aujourd'hui une mise à mal de toutes les figures d'autorité tant le pays a besoin d'un électrochoc d'autorité donc avoir Brice avec moi à mes côtés c'est évidemment un signal très puissant et surtout une aide très puissante pour remettre le pays en ordre mais il est aussi désormais un grand élu d'une terre très rurale qui est cette belle terre d'Auvergne qui est sa terre natale sa deuxième terre natale l'Auvergne le puits de Dôme et je peux vous dire que là aussi c'est très précieux pour moi qui suis élu de l'île de France de pouvoir compter dans les territoires dans les terroirs des alliés très puissants parce que voilà Brice il y a quelques semaines m'a emmenée au salon de l'élevage maintenant il n'y a plus aucun secret pour moi je maîtrise complètement la différence entre la charolaise l'aubraque et la cassienne avant je n'étais plus limousine mais maintenant je me suis améliorée et non mais c'est très important parce que la France elle est très multiple et il faut pouvoir pour gagner cette élection sortir des villes et aussi aller toucher les territoires de France un par un ils ont tous leur identité et vous l'imaginez je suis régionaliste je suis patriote je suis européenne mais chaque territoire a son identité et c'est très important pour moi d'avoir un Auvergnat de choc à mes côtés merci Brice alors oui je suis née à Neuilly oui j'ai grandi à Neuilly alors il paraît que c'est mal on m'a posé la question il n'y a pas longtemps dans une émission qui s'appelle Ambition intime de Madame Lemarchand on m'a dit mais alors vous êtes née à Neuilly alors j'ai répondu oui comme Nicolas Sarkozy et François Hollande et vous connaissez le dicton jamais 203 alors pourquoi mes parents qui sont dans la salle je fais très attention ont-ils choisi Neuilly et bien parce que à Neuilly il y avait les meilleures écoles parce que à Neuilly il y avait une ambiance familiale parce que à Neuilly c'était le meilleur endroit pour huer ses enfants et c'est encore le cas aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai grandi à Neuilly mais j'ai grandi dans un environnement qui m'a donné des valeurs et ces valeurs j'en suis fière et ces valeurs je veux les défendre aujourd'hui et c'est pour ça que je me bats pour restaurer la fierté française pour que la France reste la France pour que toutes ces valeurs de famille d'éducation de politesse de bienveillance ces valeurs aussi de travail d'effort de mérite et bien on continue de les faire rayonner dans la France de demain et aujourd'hui évidemment évidemment j'ai un peu mal à la France mal à ma France parce que je vois un certain nombre de valeurs auxquelles je crois qui sont abîmées alors oui c'est vrai nous sommes la droite nous sommes le parti de l'ordre le parti de la liberté et le parti de la justice et aujourd'hui c'est de cela dont la France a besoin alors vous l'avez vu il y a un petit peu de fébrilité au sommet du pouvoir nous avons fait notre premier débat et je suis fière de vous dire à l'issue de ce débat on a vu que la droite était de retour on a vu que la droite était de retour mais j'ai vu parce qu'on a vu une fois que la République de France qui a débattu avec le président des Hauts-de-France avec un commissaire européen avec un grand président des Alpes-Maritimes et puis avec un grand médecin urgentiste à Pompidou notre ami Philippe Juvin et ça donnait envie de droite et d'ailleurs Macron ne s'y est pas trompé parce que dès le lendemain le lundi on a eu la primaire LR les républicains le lendemain on avait la primaire en marche la primaire en marche c'est quand il n'y a qu'un seul candidat 0 journalistes pour apporter la contradiction et qu'on peut parler 30 minutes en prime time pour faire son autopromotion et de quoi a-t-il parlé Emmanuel Macron ? de nucléaire de nucléaire tiens 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 il n'y avait pas des gens qui la veille avaient parlé du nucléaire la veille il voulait fermer 14 centrales nous parlons du nucléaire nous disons notre foi dans le nucléaire le lendemain il change complètement d'avis et il annonce la construction de nouveaux réacteurs il a parlé de quoi Emmanuel Macron ? de la réforme des retraites tiens 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 il n'y avait pas eu la veille des hommes et des femmes politiques qui avaient dit il faut faire la réforme des retraites d'ailleurs laquelle réforme des retraites ? la réforme à point le truc qu'il voulait faire passer il y a 12 ans ah non plus du tout ce que j'aime Amélie c'est qu'il y a aussi des familles c'est un prix de confiance en l'avenir le père et le bébé et donc il a parlé il a parlé de la réforme des retraites évidemment la nôtre celle qui consiste à dire la vérité si on veut maintenir le pouvoir d'achat des retraités il faut qu'il y ait plus de personnes qui cotisent il va donc falloir travailler plus longtemps on va pas augmenter les cotisations retraites on va baisser les salaires donc notre réforme alors je vous rassure tout de suite il la fera pas avant le 24 avril mais enfin il en a parlé et de quoi est-ce qu'il a parlé d'autre ? il a parlé du travail alors ça c'est merveilleux il a parlé du travail tiens 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 il n'y avait pas des hommes et des femmes politiques qui la veille avaient dit qu'il fallait qu'on sorte de cette société de l'assistanat généralisé pour redevenir une société du travail alors il y a une seule chose que je peux vous dire je ne sais pas ce qu'il fait le dimanche Emmanuel Macron mais je ne sais qu'une seule chose c'est qu'il regarde nos débats mais il n'a pas à faire le hold up sur nos idées parce que d'abord il n'a pas la majorité pour ça et puis il n'a pas l'ADN pour ça et donc moi je ne lui fais absolument aucune confiance pour mettre en oeuvre le programme de réforme courageuse qu'il faudrait pour redresser le pays d'ailleurs c'est simple Emmanuel Macron il a cramé la caisse il a cramé la caisse et ça il va falloir à un moment donné que les yeux des français s'ouvrent sur cette réalité parce que pour l'instant ils encaissent les chèques et ces chèques c'est de la dette les sénateurs cher Roger ont fait quelque chose d'extrêmement utile ils ont fait ce qu'on a appelé le compteur du Sénat le compteur du Sénat vous savez c'est comme pendant le Téléthon pendant le Téléthon il y a un compteur à la télé et à chaque fois qu'on fait un chèque le compteur marque le nouveau chèque les sénateurs ils ont fait le Macron-thon le Macron-thon c'est quand à chaque fois qu'Emmanuel Macron fait une nouvelle dépense il l'ajoute on en est à 42 nouvelles dépenses depuis juillet 25 milliards d'euros il y a d'abord Jean Castex qui est allé à la télévision pour dire on va bloquer les prix de l'électricité jusqu'à quand déjà ? avril à avril mais que se passe-t-il en avril ? c'est le printemps il est même cynique puisqu'il a dit si les prix d'électricité baissent on les laissera élevés comme ça on pourra récupérer l'argent après ensuite il y a eu le chèque élection ah oui je sais c'est pas comme ça qu'il faut l'appeler il faut l'appeler le chèque inflation alors je sais pas si vous vous rendez compte à quel niveau de socialisme nous sommes arrivés vous payez des impôts pour que l'état puisse vous faire des chèques pour payer l'essence alors je vous rassure avec un peu de chance vous payez les impôts tout court parce que en plus ce chèque il a été complètement bricolé de briques et de brocs il est complètement injuste c'est un chèque aujourd'hui qui est versé par un employeur ça veut dire que si vous avez deux employeurs si vous êtes en polyactivité vous risquez de le toucher deux fois bien vu ensuite nos étudiants parisiens qui roulent à vélo les pauvres peuvent pas rouler à autre chose bon nos étudiants parisiens qui roulent à vélo qui n'ont donc pas de plein d'essence à faire et bien ils vont le toucher alors que la maman Solon qui gagne 2050 euros qui a trois mômes et qui est obligée de prendre sa voiture pour les amener à l'école ou pour aller travailler elle, elle touchera zéro parce qu'à 2050 euros on le sait bien ici on est riche et voilà voilà l'idéologie d'Emmanuel Macron et après il y a des journalistes qui vont nous expliquer qu'il est de droite et bien non Emmanuel Macron n'est pas de droite en voilà une première preuve ensuite il y a eu la troisième décision la pire la faute le RSA jeune alors je sais je sais je sais on n'a pas le droit de l'appeler le RSA jeune il faut l'appeler le contrat d'engagement alors moi les 500 euros j'ai bien vu mais les engagements moins moins on nous a dit 14 heures d'accompagnement mais 14 heures d'accompagnement c'est un RSA jeune quand nous avons fait le RSA avec Nicolas Sarkozy il n'était pas question de donner une allocation sans obligation d'insertion donc le RSA devait avoir une contrepartie d'insertion c'est la gauche qui l'a complètement dévoyé en enlevant l'obligation d'insertion et là ce que Emmanuel Macron a créé c'est un RSA jeune ni plus ni moins 500 euros pendant 12 à 18 mois pour 14 heures d'accompagnement c'est un RSA jeune et c'est une faute c'est une faute il y a un million d'emplois aujourd'hui à pouvoir à Pôle emploi à tous les niveaux de qualification tous les chefs d'entreprise qui sont peut-être dans cette salle cherchent à embaucher et nous aux jeunes qui aujourd'hui sont ni en emploi ni en qualification on va donner le RSA pourquoi ? pour qu'ils vivent mieux avec leur RSA et leur trafic qu'en prenant un travail rémunéré c'est ça la société qu'on veut c'est une faute alors évidemment tout ça coûte très très cher 2800 milliards de dettes voilà ce qu'a fait Emmanuel Macron il a cramé la caisse au risque au risque de faire peser une hypothèque extrêmement forte sur les générations futures parce que même Marine Le Pen l'a dit la dette un jour il faut la rembourser c'est dire si elle a progressé ouais mais le problème le problème c'est que effectivement cette dette à un moment donné il va falloir la rembourser alors nous avons un grand ami François Bayrou souvenez-vous sous Nicolas Sarkozy François Bayrou quand j'étais ministre du budget il tirait la sonnette d'alarme sur la dette qui était insupportable et qui allait peser sur nos enfants 10 ans plus tard 1000 milliards d'euros de dette de plus plus tard François Bayrou soutient Emmanuel Macron comme quoi il y en a qui ont servi leurs ambitions puis il y en a d'autres qui ont servi leurs convictions alors moi j'ai envie de vous donner le slogan de la campagne d'Emmanuel Macron à populariser auprès de vos amis qui croient encore que c'est un homme de droite qui sait gérer l'économie et qui aime les entreprises il en reste si si il en reste c'est les gens qui n'ont pas vu qu'on avait 85 milliards d'euros de déficit de la balance commerciale et que tout l'argent des chèques Macron allait à acheter des automobiles japonaises et des smartphones coréens voilà donc il en reste il en reste des gens qui croient qu'Emmanuel Macron connaît l'économie et qu'il a bien géré le pays alors à eux il faut leur dire le vrai slogan de la campagne d'Emmanuel Macron je vous le dévoile ce soir en avant première avec Macron l'addition c'est après les élections alors mes chers amis il va falloir remettre de l'ordre remettre de l'ordre dans notre économie merci je prends un peu d'eau merci de l'ordre dans notre économie et pour ça merci cher Jean-Christophe il va falloir faire toutes les réformes que la droite avait rêvé de faire et qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'a pas gagné en 2017 ça veut dire évidemment la réforme de la traite j'en ai parlé et moi j'avoue que je vais un petit peu plus loin que certains de mes camarades c'est pas facile on est bien reçu oui mais il faut se battre et donc et donc et donc nous parlions des réformes de toutes les réformes alors la réforme de la traite je propose 65 ans certains proposent 64 ans pourquoi 65 ans ? parce que c'est la durée dans les pays qui nous entourent alors évidemment ça permettra en plus d'avoir un peu de marge de manœuvre supplémentaire pour pouvoir financer le la pénibilité et permettre à ceux qui sont usés par leur travail de ne pas partir aussi tard et puis ça permettra aussi de revaloriser un certain nombre de petites retraites moi je pense qu'il faut pouvoir vivre dignement de sa retraite et donc je pense qu'il faut pouvoir à la fin de la réforme gagner quand on a travaillé toute sa vie au moins le SMIC net à la retraite et puis je souhaite aussi revaloriser les retraites des femmes de commerçants d'artisans d'agriculteurs qui ont travaillé toute leur vie et qui n'ont pas cotisé et qui aujourd'hui touchent des toutes petites pensions et c'est très important de pouvoir conserver la réforme aussi réforme de l'assurance chômage parce que quand il y a un million d'emplois disponibles à Pôle emploi il faut aller jusqu'au bout de la réforme c'est la réforme Schroeder la réforme que les allemands ont fait pour remettre tout le monde au travail c'est quoi ? c'est de rendre dégressives les allocations chômage au bout de 6 mois au bout de 6 mois pour tous ceux qui gagnent plus de 2000 euros et qui ont moins de 50 ans parce que quand on est à ces niveaux de salaire et à ces âges là on est réemployable et on ne peut plus entendre dire dans la société française j'ai droit à mes 18 mois c'est pas possible donc il faut faire cette réforme de l'assurance chômage et puis il faudra faire la réforme de l'état l'état la débureaucratisation nous sommes aujourd'hui en train de devenir un pays complètement confit de normes de bureaucratie de procédures et ça nous met des boulets au pied pour tout pour tout j'ai lu avec attention c'est très intéressant le programme de gouvernement du futur chancelier allemand le futur chancelier allemand il s'appelle monsieur Olaf Scholz Olaf Scholz il est censé être socialiste mais il est allemand et il fait une coalition de gouvernement avec les libéraux et les verts allemands dont vous avez compris que eux c'est des écologistes et pas des gauchistes donc il fait une coalition et dans son programme il met une proposition choc il met comme proposition choc de diviser par deux la durée de toutes les procédures administratives en Allemagne diviser par deux la durée de toutes les procédures administratives en Allemagne les amis s'ils réussissent ça il n'y aura plus un emploi créé en France si on ne bouge pas nous aussi il faut qu'on bouge c'est plus possible l'autre jour j'étais à Sens j'étais à Sens petite ville moyenne ils avaient un projet de création d'usines ça fait neuf mois qu'ils attendent l'archéologie préventive neuf mois je ne sais pas si vous avez entendu le très beau discours qu'a fait David Lysnard devant Emmanuel Macron hier pauvre Emmanuel Macron il était obligé de l'écouter il expliquait il expliquait le parcours du combattant d'un maire qui doit accorder un permis de construire avec son PLU son PLHH son SCOT son SRALET en Inde de France c'est le SDRIF voilà et tous les schémas s'empilent les uns avec les autres et il faut tous les respecter sinon annulation par le juge non mais on n'en peut plus c'est plus possible alors oui je revendique certains de mes camarades ont dit c'est pas bien ben si c'est bien je revendique un comité de la H auprès de mon premier ministre un comité de la H pour diviser par deux tous ces codes de la construction de l'urbanisme du marché public du travail tous ces codes nos lois sont trop précises nos règlements sont encore plus précis quand on arrive à la circulaire c'est de la couleur du bouton d'être voilà donc il faut aujourd'hui dé-normer les suédois l'ont fait ça leur a fait gagner des milliards d'euros des milliards d'euros et pareil le défi climatique moi je suis une écologiste sincère c'est moi qui quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur sous Nicolas Sarkozy c'est moi qui ai fait reconnaître l'existence du réchauffement climatique par l'académie des sciences et l'impact de l'activité humaine sur le réchauffement climatique parce qu'à l'époque vous me souvenez il y avait Claude Allègue qui disait ouvrez la fenêtre il fait froid il est où le réchauffement c'est un argument scientifique assez reptilien bon mais l'académie des sciences a tranché donc depuis le début moi je suis une écologiste sincère mais je suis une écologiste des résultats pas une écologiste de la punition pas une écologiste antisocial comment on va faire pour relever le défi climatique et bien on va se mettre des indicateurs de performance et puis on va utiliser le progrès technologique pour polluer moins et puis on va faire de la croissance verte mais certainement pas de la décroissance et s'agissant des normes il faut qu'on arrête de se prétendre écologiste et que ce soit en réalité uniquement des normes supplémentaires pour merder les français l'autre jour l'autre jour j'étais avec des agriculteurs bio bretons des agriculteurs bio bretons parce qu'on a demandé à nos agriculteurs de se mettre au bio et c'est pour sauver la planète donc ils l'ont fait ils l'ont fait avec courage c'est à dire qu'ils travaillent plus ils produisent moins et ils font du bio et bien il n'y a pas plus tard pas plus tard qu'il y a qu'il y a quelques mois il y a eu la loi climat qui a été votée et là ça a été la fête de la bière je ne sais pas ce qu'ils avaient bu mais ils ont rajouté un nombre de normes colossales mais vous ne pouvez pas changer les règles du jeu quand il y a des investissements de plusieurs millions d'euros quand c'est une vie entière qui est en jeu ils ont changé les règles du jeu et donc maintenant quand on fait des légumes bio sous serre et qu'on chauffe la serre en Bretagne il faut chauffer et bien on n'a plus le droit de commercialiser ces produits avant mai sauf que les espagnols ils les commercialisent en mars donc qui va gagner les marchés donc maintenant ça suffit les normes ça suffit et puis on n'a pas fait l'Europe pour rajouter des normes par dessus les normes européennes on a fait l'Europe pour faire un grand marché ouvert pour être à égalité de concurrence donc moi je le dis toutes les normes au dessus des normes européennes c'est terminé que ce soit pour nos industriels que ce soit pour nos industriels que ce soit pour nos agriculteurs voilà on est en revanche on est en revanche et en revanche en revanche l'Europe n'a pas vocation avec le ventre mou du monde le ventre mou de la mondialisation donc il y a un moment l'Europe aussi elle doit se protéger et l'Europe elle doit se protéger contre quoi ? contre des traités de libre-échange totalement déséquilibrés et inégaux on a ouvert nos frontières aux produits européens aux produits du monde en Europe et le monde ne nous ouvre pas ses portes c'est plus possible vous savez qu'en Ile-de-France j'ai commandé 3000 bus électriques parce qu'on avait des verres à la tête de l'Ile-de-France mais on avait des bus diesel parce que l'écologie ils en parlent beaucoup mais ils en font pas puis on avait zéro bio donc j'ai commandé 3000 bus électriques bah évidemment j'avais les moins chers ils étaient chinois ils étaient chinois alors comment j'ai fait ? et bien j'ai mis dans mon marché public une responsabilité sociale et environnementale si vous mettez une clause de responsabilité sociale et environnementale je vous rassure vous avez tous les arguments pour shooter l'offre chinoise ils restent moins chers j'ai pris plus cher mais j'ai pris des produits français des produits qui respectaient les normes environnementales et sociaux des prix de la France des prix de l'Eco mais est-ce que c'est normal que l'Europe accepte que les chinois puissent candidater à nos marchés publics européens alors que nous européens on peut pas candidater au marché de Shanghai et de Pékin réciprocité et s'il y a pas la réciprocité préférence européenne voilà ce que je veux pour l'Europe je veux une Europe qui se fasse respecter et c'est pareil et c'est pareil pour les produits alimentaires on a aujourd'hui dans notre grande distribution 15% des produits alimentaires qui sont vendus qui viennent de l'étranger qui respectent pas les normes environnementales qu'on met à nos agriculteurs 15% et ils sont moins chers et donc avec les problèmes de pouvoir d'achat les français les mangent voilà donc on arrête tout ça on fait une taxe carbone une barrière écologique aux frontières de l'Europe et on fait de l'écologie non pas une énième contrainte mais au contraire une arme puisque nous sommes bons et ben du coup on en fera une arme de la même façon que le nucléaire devrait être une arme pour la France pour baisser les prix de l'énergie et on a laissé l'Europe fixer les prix de l'énergie en fonction des centrales au gaz allemandes mais Emmanuel Macron il parle fort il fait le beau mais quand est-ce qu'il défend les intérêts de la France ? Ah oui c'est bien c'est bien j'ai entendu j'ai entendu un commentateur télé j'ai un commentateur télé qui dit ah ouais quand l'autorité arrive les femmes disparaissent je sais pas si vous voyez de qui je veux parler ouais bah écoutez Angela Merkel c'est peut-être pas Bonaparte au pont d'Arcole mais Angela Merkel elle pendant 17 ans elle a défendu pied à pied bec et ongles les intérêts allemands et je peux vous dire une seule chose les allemands aujourd'hui ils sont plus riches avec Angela Merkel qu'il était hier ils ont plus confiance dans la vie que les français donc ils ont réussi à c'est vraiment rien à l'étudier et pendant cette initiative le mot islam n'a pas été prononcé donc ils ont réussi quelque chose quand même les allemands ah bravo oui mais c'est des allemands bon nous on est pas des allemands mais il faut quand même remettre de l'ordre il faut quand même remettre de l'ordre il faut remettre de l'ordre donc dans l'économie mais il faut aussi remettre de l'ordre dans la rue dans la rue dans l'école toutes les figures d'autorité aujourd'hui sont bafouées dans notre pays toutes les figures d'autorité les maires les forces de l'ordre alors les forces de l'ordre vous allez me dire c'est un peu normal on a un président de la république qui un jour dit qu'elles font un formidable travail et le lendemain parce qu'il va sur une chaîne de jeunes brut dit ah oui si vous voulez il y a des violences policières ben un président de la république il ne devrait jamais dire ça parce que violence policière ça veut dire que l'institution d'un président ça veut pas dire qu'il y a des gros bigaleuses des gros bigaleuses il y en a partout dans tous les métiers un président de la république ne peut pas dire ça le problème d'Emmanuel Macron c'est que c'est un président caméléon il dit à chacun ce qu'il a envie d'entendre le lundi il dit bleu le mardi il dit vert le mercredi il dit rouge et le jeudi s'arrête pour se demander de quelle couleur va être le vendredi mais c'est un vrai problème parce que s'il est réélu il n'y aura plus de contre-pouvoir les amis il n'y aura plus de contre-pouvoir aujourd'hui il y a un contre-pouvoir de fait c'est qu'il va y avoir une élection le 24 avril donc il est obligé d'écouter le peuple il est obligé d'écouter la droite il est obligé de prendre des mesures vous l'avez vu sur les visas avec le Maghreb il est obligé d'agir mais s'il est réélu pour 5 ans ce sera le pouvoir absolu et là ce sera extrêmement dangereux on ne peut pas élire un président de la république dont on ne connait au fond pas les convictions on ne peut pas élire un président de la république imprévisible on a besoin en politique d'un président qui trace son sillon droit voilà et donc on connait la colonne vertébrale et puis d'ailleurs vous savez ce qui arrive à un caméléon quand on le met sur une couverture écossaise il explose mais ma question n'est pas anonyme c'est le général de Gaulle le général de Gaulle a dit la France est une couverture en patchwork il y a les basques il y a les bretons il n'y a pas que les basques et les bretons donc nous sommes tous différents nous sommes tous différents et si on ne dit pas à chacun la même chose la loi au-dessus de la foi les valeurs de la république la laïcité l'égalité femmes-hommes l'autorité si on ne dit pas à chacun la même chose et bien à ce moment là on va disloquer la nation française c'est ça la vérité et c'est la situation que nous vivons aujourd'hui parce qu'on n'insulte pas que les forces de l'ordre on agresse les professeurs on agresse les pompiers dans les quartiers on agresse les médecins qui ne veulent plus se déplacer et même les pharmaciens quand ils vaccinent avec les antivax donc maintenant ça suffit Emmanuel Macron a très clairement un problème avec la sanction et moi je vous le dis le en même temps en matière d'autorité ça marche pas l'autorité ça se choisit pas à moitié l'autorité ça se choisit point final alors comment est-ce qu'on va faire et bien impunité zéro parce que le vrai problème le vrai problème aujourd'hui c'est notre justice notre justice qui est noyée notre justice qui est embolisée notre justice qui a été littéralement abandonnée on dépense deux fois moins pour la justice en France qu'en Allemagne on a 20% de places de prison en moins qu'en Grande-Bretagne ou qu'en Espagne on s'en sortira pas j'ai demandé à M. Dupont-Moretti le garde des Sceaux vous savez c'est celui qui croit qu'il y a un sentiment d'insécurité en France moi je lui ai dit c'est pas un sentiment d'insécurité c'est un vrai sentiment d'impunité mais il est réel réel je lui ai demandé combien il y avait de stocks d'affaires non jugés aujourd'hui dans les tribunaux et j'ai demandé l'opération vérité aujourd'hui je n'ai pas ma réponse mais je suis vous garantie je vous mets ma main à couper il y a au moins 18 mois à 2 ans de stocks non jugés et dans tous les ports de la justice administrative c'est les permis de construire c'est tous les grands projets d'infrastructures civils c'est les gardes d'enfants les loyers payés et pénales alors qu'est-ce qu'on fait on fait un plan sec pour la justice et moi je supprime 200 000 postes de fonctionnaires je vous l'ai dit mais j'en recrée 50 000 dans 3 priorités qui sont les miennes soignés soignés nous sommes en train de devenir un désert médical même ici à Neuilly à Paris soignés 25 000 recrutements de soignants supplémentaires sur le mandat éduqués et protégés protégés et là aussi je recruterai des milliers de juges des milliers de créfiers des milliers d'assistants de justice pour qu'on puisse juger vite vite parce qu'une justice lente c'est une justice qui profite aux voyous c'est une justice injuste et donc il faudra juger vite et se mettre dans une culture de délai dans une culture de résultat et c'est ça le temps le temps est très important alors comparution immédiate pour tous les flagrants délits comparution immédiate les flagrants délits quand on a un flagrant délits on sait qui est l'auteur donc il n'y a aucune raison qu'on attende alors certains parmi vous diront peut-être ah ouais il faudrait faire des enquêtes ouais bah écoutez non voilà non là aujourd'hui aujourd'hui le sujet c'est de donner un coup d'arrêt à la violence pour donner un coup d'arrêt à la violence il faut des sanctions certaines et immédiates donc comparution immédiate c'est pas normal que les délinquants quand les policiers les arrêtent ils ont tellement de procédures à faire que le type il est dehors avant qu'ils aient fini la procédure on sait plus aussi comparution immédiate et puis ensuite sanctions sanctions exécutées dans les trois mois dans les trois mois quand le président de la république est giflé qu'est-ce qui se passe comparution immédiate incarcération immédiate quand on le veut on peut mais ce serait mieux quand même si c'était pareil pour tout le monde aujourd'hui vous savez on parle souvent de Christiane Taubira Christiane Taubira a désarmé la justice et bien est-ce que vous savez qu'on incarcère moins aujourd'hui que sous Christiane Taubira qu'on exécute moins de peine aujourd'hui que sous Christiane Taubira c'est ça la fermeté macronienne alors il faut évidemment mettre un terme à tout ça il faut des sanctions alors sur les sanctions j'ai une petite expérience maintenant que je suis installée en Seine-Saint-Denis puisque j'ai j'ai installé le siège de la région à côté d'une ZRR ZRR c'est quoi ? c'est une zone de reconquête républicaine en bon français c'est le carrefour européen du deal et de la fourgue de Saint-Ouen il y a 900 000 euros de prise de drogue le 6 octobre à côté du commissariat de la défense et c'est grâce à la levallois déjà ici merci monsieur en tout cas 26 novembre 2020 500 000 euros de prise de drogue à du marceau à côté du commissariat je sens que la salle a envie de poser des questions il y a de la grande haussie à Bagatelle monsieur Cromantin il n'y a que ça monsieur Lionel Thur m'a confirmé qu'il n'y avait jamais eu autant de criminalité qu'en ce moment à Nélie et ça fait 30 ans la criminalité je suis en train je suis en train je suis en train je suis en train je ne sais pas je ne sais pas vous pourrez arrêter les bêtises mais chère madame si vous... non il n'y a pas madame ça fait 46 ans que je suis une litante chez vous et vous m'avez volé vous m'avez jeté à la rue vous m'avez... oui oui et vous m'avez volé vous m'avez... par contre j'ai eu français d'hier je l'adore c'est moi c'est moi je suis une carrière je suis une constance c'est elle merci madame pour ce cri du coeur si je peux finir s'il vous plaît madame merci madame de votre témoignage mais maintenant j'aimerais pouvoir finir mon propos parce que le sujet et bien pas moi et pas moi parce que je suis trop jeune pour ça mais je... nous avons envoyé Geoffroy Saint-Hilaire régler le problème pour résoudre pour résoudre les problèmes d'insécurité aujourd'hui le vrai sujet c'est donc de pouvoir juger vite et d'avoir des sanctions adaptées alors des sanctions adaptées c'est quoi ? les sanctions adaptées c'est pas 20 ans de peine de prison qu'on ne fera jamais les sanctions adaptées c'est des sanctions qui emmerdent le délinquant puisqu'il emmerde la société alors c'est des sanctions adaptées mais il faut voir que on est en permanence on est en permanence contrée quand on essaye de mettre en place les sanctions qui vont bien je vous donne un exemple les rodéos sauvages Anne-Louis je pense que vous êtes à peu près épargné par les rodéos sauvages mais c'est un fléau absolu c'est un fléau absolu dans un grand nombre de quartiers y compris dans des villes très tranquilles des Hauts-de-Seine et que font les délinquants ? ils savent que si les policiers arrivent ils vont leur confisquer leurs motos donc ils font immatriculer les motos par des copains et donc la moto est systématiquement déclarée volée le lendemain du jour où elle a été saisie donc moi je propose qu'on change la loi et qu'on décide que désormais quel que soit le propriétaire de la moto une moto qui est prise dans un rodéos sauvage elle est confisquée et vendue vendue au profit des oeuvres de la police parce que de toutes les façons on en a bien besoin de cet argent de la même façon c'est scandaleux qu'on ne puisse pas confisquer voiture des dealers aujourd'hui c'est même scandaleux qu'on ne puisse pas ouvrir les coffres sans une autorisation du procureur alors on s'est interdit aujourd'hui d'ouvrir un coffre pour une police alors je vais vous raconter une histoire drôle c'est le conseil constitutionnel qui empêche tout ça parce que le conseil constitutionnel a une jurisprudence sur les libertés qui est extraordinairement protectrice mais qui a été conçue à un moment où la délinquance et la violence n'étaient pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui cette jurisprudence elle doit changer si elle ne change pas il faudra faire une loi constitutionnelle adoptée par référendum pour que les français puissent s'exprimer sur le degré de sécurité qu'ils veulent et ça ce sera très important alors je vous en raconte une mignonne le statut des gardes champêtres lui il n'a pas été transféré au conseil constitutionnel parce que je pense qu'il doit dater de Napoléon et donc les gardes champêtres ont le droit d'ouvrir les coffres non si 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 alors qu'a fait le maire de Metz le maire de Metz notre ami Gros Didier qui vient de regagner cette belle ville qui était à gauche et bien lui il le sait parce qu'il était d'abord mère d'une petite ville et donc il a mis dans sa police municipale des gardes champêtres alors là où ça devient compliqué là où ça devient compliqué c'est que le gardes champêtres n'a pas le droit de conduire une voiture sérigraphiée donc en fait le policier municipal conduit la voiture et le garde champêtres il est sur le fauteuil avant c'est la France chers amis c'est la France les gens qui doivent y arriver les gens qui doivent y arriver pareil les amendes les amendes elles doivent être payées et qu'est-ce qu'ils font les délinquants et bien ils organisent leur insolvabilité l'insolvabilité c'est quand on roule en 4x4 qu'on loge à Neuilly et qu'on vit du RSA et oui et donc quand on est chopé on a des amendes à payer à ses victimes à l'Etat et on dit ah je peux pas le RSA insaisissable ben moi je vous propose de rendre les minima sociaux saisissables pour tous ces délinquants parce que pour les victimes c'est inacceptable les gens qui nous ont agressés et puis il y a la question aussi de violence intrafamiliale dont personne ne part personne ne part et qui ne cesse d'augmenter surtout avec la crise connue et bien les espagnols ils ont fait une procédure accélérée parce que quand on va dénoncer des violences intrafamiliales c'est qu'en général ça fait un petit moment que ça dure et donc le moment où on va les dénoncer c'est pas le moment où ça va s'améliorer à la prison donc ce que font les espagnols c'est eux ils obligent en 72 heures à ouvrir l'instruction et en 15 jours à juger tous les cas de violences intrafamiliales sur les enfants et sur évidemment les conjoints 93% des femmes et ça aussi c'est très important et puis l'incarcération les prisons tous les candidats que vous allez entendre à la télé vont vous proposer de créer 20 000 places de prison supplémentaires enfin j'en sais rien Macron ce sera peut-être 15 000 Eric Ciotti 30 000 Marie Le Pen on sait pas 50 000 allez faisons bon pouvoir la vérité on va se la dire c'est qu'elles ne verront pas le jour demain toutes ces places de prison mon métier c'est de construire les lycées c'est de construire le logement c'est de construire l'aménagement je suis présidente de région même en partenariat public-privé il faut le permis il faut le terrain il faut les constructeurs allez 2, 3, 4 ans et encore en étant très très volontariste donc qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? d'abord on renonce à cette idéologie gauchiste qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'utilité sociale à l'incarcération parce qu'à un moment donné il va falloir reprendre la main aussi des idées le wokeisme la repentance tout ça il va falloir en remettre un truc là mais sur la justice il y a vraiment ce sentiment qu'on ne peut incarcérer c'est l'école du crime alors c'est vrai que vu l'état de nos prisons dans lesquelles c'est totalement tabou de dire qu'il y a des détenus extraordinairement dangereux terroristes djihadistes caïds mafieux etc qu'on devrait mettre dans des prisons de haute sécurité donc on met tout le monde dans la même évidemment quand on met tout le monde dans la même on met des primo-détenus avec des caïds c'est l'école du crime mais c'est autoréalisateur la gauche fait ça comme ça elle est sûre de pouvoir dénoncer une situation épouvantable dans les prisons françaises donc nous on va là aussi réparer cela comment est-ce qu'on va faire ? oui l'incarcération a une utilité c'est de mettre hors d'état de nuire les délinquants tout simplement et Nicolas Sarkozy citait toujours un chiffre alors j'ai absolument pas réussi à trouver la source parce qu'en fait on fait jamais d'études on fait jamais d'études sur la délinquance en France les chercheurs ils sont trop à gauche pour s'intéresser à ces sujets donc de toute façon on n'a pas on n'a pas on n'a pas d'études non mais c'est vrai on n'a pas d'études sur la délinquance la récidive on n'a aucune étude en France il n'y en a que dans les pays anglo-saxons Nicolas Sarkozy citait un chiffre qui venait des policiers eux-mêmes qui était 50% des délits du quotidien sont commis par 5% de multi-récidivistes donc voilà la preuve de l'utilité de l'emprisonnement si vous mettez hors d'état de nuire les multi-récidivistes alors vous ramenez le calme de notre pays comment on fait ? comment on fait ? et bien moi je vous propose d'utiliser un petit colis fiché qui s'appelle le bracelet électronique le bracelet électronique c'est ce qu'on met aux chevilles des délinquants qui sont condamnés à des années de prison ferme et qui ne vont pas les faire puisqu'on aménage systématiquement leur peine et on les renvoie dans leur quartier ou qu'ils terrorisent et ils continuent leur trafic tranquillement alors comment est-ce qu'on on les utilisera ? et bien on prendra des casernes désaffectées on prendra des bâtiments publics on fera du logement modulaire on prendra des hôtels isolés et avec l'aide de la pénitentiaire et bien on y incarcérera des personnes sous bracelet électronique et comme ça et bien on les mettra hors d'état de nuire comme ça on pourra les enfermer les éloigner de leur quartier et les peines de prison les courtes peines seront enfin d'une certaine manière exécutées voilà alors vous avez parlé de sécurité vous pouvez aussi vous parler un peu d'immigration il paraît qu'on n'a pas le droit de parler d'immigration qu'on en parle trop mais la vérité c'est que une immigration incontrôlée et une intégration ratée ça peut disloquer une nation et que c'est là où nous en sommes aujourd'hui parce que les moteurs de l'intégration l'école et le travail ne fonctionnent plus et parce que aujourd'hui nous avons toutes les vannes de l'immigration qui sont grandes ouvertes on ne contrôle plus rien alors et puis il faut le dire il faut le dire on se soucierait un petit peu moins d'immigration s'il n'y avait pas un lien entre immigration islamisme et terrorisme on l'a vu Samuel Paty qui a été assassiné il y a quelques encadures d'ici à Confluence Saint-Honorine parce qu'il montrait des captures à des enfants il l'a été par un réfugié tchétchène les catholiques de Notre-Dame de Nice ils ont été assassinés par un Tunisien qui était arrivé trois jours avant en Italie donc oui il y a un lien pas un Sénégal mais il y a un lien et puis il y a aussi un lien entre immigration et délinquance 25% des détenus dans les prisons françaises sont étrangers ça fait quand même une petite surreprésentation la vérité c'est qu'on a des réseaux mafieux internationaux qui viennent sur notre sol et qui sont responsables d'une bonne partie des délits les cambriolages les pickpockets le deal le proxémitisme donc c'est pas la peine de fermer les yeux alors comment est-ce qu'on fait je sais que certains vont vous dire à la télé notamment immigration zéro et lisez moi le 24 avril plus personne ne passe j'espère que vous ne les croyez pas et d'abord je vais vous dire je pense pas que ce soit souhaitable je pense pas que ce soit efficace et je pense pas non plus que ce soit courageux et je vais vous expliquer pourquoi d'abord parce que je pense que nous aurons toujours besoin d'une immigration de travail Boris Johnson a fait le cacou il a dit avec le Brexit vous allez voir il n'y aura plus un immigré en Grande-Bretagne moyennant quoi il n'a plus personne pour ramasser ses pommes de terre et il n'a plus personne pour conduire ses camions voilà donc la vérité c'est qu'on a besoin d'une immigration de travail avec des personnes courageuses qui choisissent la France qui ont envie de travailler de s'intégrer de respecter le mode de vie et qui viennent et cela il faut les accueillir on en aura besoin et puis et puis par ailleurs si un de vos enfants ou de vos petits-enfants décide d'épouser vous-même décider d'épouser un étranger je ne vois pas pourquoi on vous empêcherait de le faire venir je ne vois pas dès lors qu'il vient qu'il aime la France qu'il vient pour s'intégrer qu'il vient pour travailler qu'il vient avec l'amour de notre pays au coeur je ne vois pas et c'est pas très courageux finalement de traiter tous les pays comme s'ils présentaient exactement les mêmes problèmes alors moi je propose une autre réforme une réforme constitutionnelle une loi constitutionnelle que j'ai écrite vous pouvez aller la consulter parce que vous savez quand on dit pas ce qu'on fait avant on le fait pas après et puis moi j'avance pas masqué donc j'ai une loi à proposition avec des quotas migratoires comment ça marche et bien chaque année le parlement décidera de combien de visas on donne pour les étudiants combien on en donne pour le travail combien on en donne pour le regroupement familial et quand c'est fini et bien c'est rendez-vous l'année prochaine c'est le système canadien le système américain le système australien bientôt ce sera le système anglais et l'intérêt c'est quoi ? c'est de décider de combien de personnes on accueille mais c'est aussi de choisir qui on accueille parce que les quotas on les vote aussi par pays par pays et je revendique de dire qu'il y a un certain nombre de pays qui posent davantage de problèmes que d'autres prenons par exemple le Mali c'est un bon exemple au Mali nous dépensons depuis des années des milliards d'euros de sécurisation avec la force Barkhane nous sommes aujourd'hui en France en charge de la sécurité du Mali contre les terroristes islamistes nous avons même payé le prix du sang pour le Mali 55 soldats français sont morts pour défendre ce beau pays et par ailleurs nous leur versons des centaines de millions d'euros par an d'aide au développement d'accord ? et bien le Mali refuse de donner le moindre laissé-passé consulaire pour le rapatriement de ses clandestins zéro laissé-passé consulaire et bien c'est plus possible c'est plus possible et donc dans mon système quand on joue pas le jeu c'est visa contre retour des clandestins et si on joue pas le jeu et bien c'est zéro visa zéro étudiant zéro travail zéro engagement familial et là ça va faire ranger les choses on n'a pas raison de compter les pays avec lesquels on n'a aucun problème de la même façon que les pays avec lesquels on a de problème alors un autre sujet un autre sujet c'est les allocs on vient pas en France pour toucher des allocations familiales le vrai problème que nous avons aujourd'hui c'est que nous sommes le pays le plus généreux quand je dis généreux c'est un mot faible vous le savez tous ici si vous êtes venus dans mes réunions régionales enfin il y avait le Covid alors vous êtes excusés il y a une loi aujourd'hui qui oblige à verser 50% de réduction dans les transports en commun à tous les étrangers clandestins sur notre centre 50% de réduction dans les transports en commun quand je suis arrivé à la tête de la région c'était Jean-Paul Luchon lui pour faire bon point il avait mis 75% de réduction c'était la gauche 75% de réduction dans les transports en commun ça veut dire qu'ils ont le pass navigo annuel non pas à 800 euros mais à 150 euros qui prend un pass navigo annuel ? des gens qui veulent aller travailler donc ça veut dire qu'avec votre argent je subventionne le travail clandestin donc quand je suis arrivé j'ai évidemment fait annuler cette délibération les Verts vous avez bien compris que c'était pas des écologistes et des gauchistes m'ont traîné en justice et ils ont fait annuler cette décision j'étais obligée de la rétablir et j'ai demandé à Roger de porter des amendements à l'Assemblée nationale et à Constance pour pouvoir faire abroger cette disposition de la loi et bien En Marche a voté 4 fois contre 4 fois contre l'abrogation de cette disposition ça nous a coûté ça fait 20 ans que ça dure ça nous a coûté 800 millions d'euros 40 millions d'euros par an pour 135 000 clandestins qui ont demi-tarif dans les transports c'est pas des petites sommes c'est pas des petits nombres et ça vous fait mesurer l'ampleur du problème l'ampleur de la gabgie et c'est pareil pour l'aide médicale d'Etat qui devrait être recentrée sur l'aide médicale d'urgence c'est pareil on ne doit pas aujourd'hui on est le seul pays qui fait ça le seul pays en Europe qui fait ça et ça nous coûte énormément d'argent 800 millions d'euros pardon mais c'est le prix c'est le prix du tronçon porte-maillot la défense déhonne celui qui est bloqué parce qu'on n'arrive pas à le financer monsieur le président c'est le prédit donc on a aujourd'hui besoin de cet argent et on le faut arrêter de complètement gaspiller et c'est une inversion des valeurs c'est une prime à l'illégalité et après à tout fout le camp forcément quand on commence comme ça alors moi je mettrais 5 ans de résidence régulière en France pour toucher les prestations non contributives si on travaille on a l'assurance chômage la sécurité sociale et les accidents du travail si on travaille pas zéro allocation et puis il faut parler le français il faut parler le français les amis il faut parler le français parce qu'on ne peut pas revenir en France s'agirner, trouver du travail et respecter les valeurs de la république si on ne parlera pas le français les allemands ils ont mis un examen obligatoire d'allemand et il faut le réussir les anglais et les américains si vous voulez aller faire des études aux Etats-Unis il faut réussir l'examen voilà alors après on se retrouve avec des faux étudiants on se retrouve avec à peu près tout et n'importe quoi ils ne servent pas à parler français et nous il n'y a pas d'examen nous on l'a fait à la française 100 heures de cours et il faut prouver qu'on est allé en cours vous voyez l'influence de ces syndicats ces syndicats étudiants que je connais bien et contre lesquels j'ai tenu 9 mois pour faire la réforme des universités alors chers amis il ne faut mettre pas à l'angérité et y compris sur l'islamisme sur l'islamisme c'est plus possible que la consultation régulière des sites djihadistes ne soit pas considérée comme un délit parce que le conseil constitutionnel a annulé la loi qu'on ne puisse pas mettre en rétention de sûreté les djihadistes qui sortent de prison par dizaines chaque année alors qu'ils sont toujours ce sont des bombes humaines voilà parce que le conseil constitutionnel a décidé qu'on ne pouvait pas le général de Gaulle n'a pas fait la constitution de 1958 pour protéger nos ennemis c'est une évidence donc soit le gouvernement que je présiderai prendra la tâche du conseil constitutionnel trouvera une rédaction qui lui convienne soit on fera une loi une loi pour protéger la sécurité intérieure du pays et cette loi on vous la fera adopter par référendum parce que ce que Nicolas Partez a réussi à faire pour des criminels pédophiles quand on consulte des sites pédophiles c'est un délit quand on est un criminel pédophile on ne sort pas de prison si on est encore dangereux ce qu'il a réussi à faire pour des pédophiles on doit réussir à pouvoir le faire pour des terroristes djihadistes qui vont ensanglanter notre sol et qui sont tout aussi dangereux voilà alors vous l'avez compris je veux remettre de l'ordre remettre de l'ordre remettre de l'ordre aussi dans l'école et dans la valeur travail alors je vais être beaucoup plus courte parce que j'ai déjà été très longue et c'est samedi soir et vous avez le droit aussi de vous reposer de vous retrouver en famille mais sachez que je veux un sursaut national pour l'école que je ne me résigne pas à ce que 125 000 mots chaque année aux journées de l'appel à la défense ne sachent pas lire le texte qu'on leur donne et qu'on soit devenu la dernière nation des mathématiques en Europe alors il y aura un sursaut national direct et planqué on remettra du français et des maths en primaire on mettra un examen d'entrée en sixième non pas pour bloquer les gamins dans le primaire mais pour qu'au collège s'ils n'ont pas réussi l'examen ils aient une sixième de consolidation des acquis avec du français et des maths ça ne sert à rien d'apprendre l'anglais et la physique quand on ne sait pas faire les quatre opérations et puis on fera une réserve éducative nationale comme il y a une réserve de la gendarmerie nationale et je demanderai à tous les retraités à tous les parents rentions du temps aux étudiants je les rémunérerai pour faire du soutien scolaire gratuit aux familles je veux que chaque enfant de France ait sa chance on doit pouvoir intégrer tous les enfants de France je ne veux pas qu'il y ait des enfants de France qui se mettent à haïr leur pays parce qu'on est devenu une société de l'immobilité sociale et qu'un enfant d'ouvrier ne peut plus devenir cadre même s'il travaille à l'école aujourd'hui il faut relancer l'ascenseur social et je remettrai les bourses au mérite pour les bacheliers boursiers mention très bien que Najat Vallaud-Belkacem a supprimé je veux qu'il soit la partie de la famille je veux qu'il soit la partie de la République et on lui donnera à financer la fatigue pour faire une banque des jeunes une banque des jeunes qui financera les études et on ne remboursera les financements qu'une fois qu'on gagnera un certain niveau de salaire comme ça on mettra fin à l'auto-censure je veux que chaque enfant de France se dise que pour lui tout est possible dans la République et c'est comme ça qu'on ira lutter pied à pied dans les quartiers populaires contre la propagande des islamistes et c'est comme ça qu'on défendra un modèle de civilisation qui est le modèle de la civilisation française et dans laquelle il y a un rêve français et ce rêve c'est de réaliser son talent de réaliser son potentiel puis c'est un rêve de bonheur dans l'un des plus beaux pays du monde bravo 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 un tout un dernier mot sur la famille tout un dernier mot sur la famille parce que la famille et bien c'était une fierté nationale la politique familiale c'était une fierté française et nous avons laissé Hollande et Macron la détricoter pour en faire uniquement une politique sociale et moyennant quoi qu'est-ce qui se passe et bien on a enlevé toutes les aides aux classes moyennes et bien résultat au bout de 10 ans moins 10% de taux de natalité en France moins 10% et un pays qui ne renouvelle plus ses générations est un pays qui va décliner alors je sais que les écologistes me diront attention au niveau de la planète il faut faire de la régulation des naissances c'est vrai au niveau de la planète il faut faire de la régulation des naissances mais au niveau d'un pays il faut le renouveller seulement des générations c'est indispensable pour payer les retraites mais c'est aussi indispensable pour le dynamisme de ce pays et il faut redonner confiance aux couples de classe moyenne qui aujourd'hui avec leurs problèmes de pouvoir d'achat retardent de plus en plus l'âge d'arrivée du premier enfant alors oui je remettrai l'universalité des allocations familiales oui je mettrai des allocations familiales dès le premier enfant et j'augmenterai celles pour le second je remettrai aussi les crédits d'impôt pour les aides à domicile et pour la garde d'enfants et les assistantes maternelles je les doublerai comme c'était le cas sous Nicolas Sarkozy parce que ça créera des dizaines de milliers d'emplois déclarés et que moi je veux lutter contre le travail au noir je veux que le travail paye plus que l'assistance et je revaloriserai de 10% les salaires du travail avec les économies que j'aurais fait par ailleurs et oui on sera une société du travail alors j'ajoute que cette aide aux emplois à domicile elle permettra quoi ? elle permettra aussi de faire garder un enfant handicapé elle permettra aussi à nos aînés de rester chez eux le plus longtemps possible là aussi on est tombé complètement dans le piège de la gauche qui a voulu collectiviser toutes les solidarités mais une place en EHPAD ça coûte un bras au département et ça coûte surtout un bras en reste à charge aux familles alors que rester chez soi le plus longtemps possible c'est le rêve de chaque Français alors ça coûtera beaucoup moins cher et leur donner les moyens d'avoir je pense pas que les aidants familiaux soient reconnus avec un vrai statut qu'ils puissent avoir un an de congé rémunéré au SMIC pour s'occuper d'une personne âgée d'un membre de leur famille d'un adolescent à problème et pourquoi je veux tout ça parce que il y a les solidarités connectives bien sûr mais les solidarités familiales elles apportent quelque chose de plus elles apportent quelque chose d'inestimable qui est l'affection l'affection c'est des mots qu'on n'emploie plus l'esprit village voilà alors moi je veux aujourd'hui et je vous le dis ce sera mon mot de la fin mais je veux que face à une France qu'on veut déconstruire face à une histoire de France dont on doit s'excuser moi je ne m'excuserai jamais face à la repentance généralisée face au déboulonnement des statuts et bien moi je veux moi je veux reconstruire la France avec ses piliers avec ses piliers de sécurité de respect de la loi avec ses piliers de travail de mérite de production d'effort avec son pilier de la famille la famille et son pilier de l'école et de l'ascenseur social voilà les piliers de la France que je veux reconstruire avec vous et je compte sur vous le premier instant de l'école de ce qu'il y a de la présidente et de la présidente Louis Valéry Président Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !